On se rend compte depuis quelques années, même avant qu'OpenStack démarre, que les processus dans les data centers sont en train de changer, les besoins évoluent. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques années, quand vous aviez besoin d'une VM pour construire votre application, vous vous sentiez un petit peu comme la demoiselle à droite. Vous avez besoin d'une VM, vous vous mettez à pleurer parce qu'il vous faut plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années pour obtenir des serveurs, etc. Donc à l'époque, il fallait planifier le projet, il fallait estimer les ressources dont vous avez besoin, soumettre un ticket, attendre, souvent attendre longtemps, et à la fin obtenir des ressources qui n'étaient souvent pas exactement ce dont vous aviez demandé. Donc on se rend compte que ça arrive dans toutes les entreprises, même encore aujourd'hui, où les process pour obtenir des ressources sont un petit peu compliqués. Donc pourquoi OpenStack change un petit peu ce modèle ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'OpenStack ne va pas licencier tous les administrateurs système et les administrateurs réseau, comme certaines personnes peuvent le penser. Au contraire, tous les métiers dans l'entreprise vont évoluer vers des méthodes un petit peu plus agiles et plus scalables. Donc vous allez pouvoir monter à l'échelle plus rapidement et de manière plus efficace, parce qu'en fait vous allez automatiser énormément de processus qu'autrefois vous faisiez manuellement. et dans votre entreprise, pour installer votre application, vous allez tout simplement installer des ressources qui sont déjà prévues pour être contrôlées par des systèmes, comme OpenStack par exemple. Et les personnes qui autrefois effectuaient beaucoup de tâches manuellement dans votre data center vont aujourd'hui se retrouver à gérer des ressources virtuelles et à gérer des pools de ressources vraiment impressionnants et à s'occuper en fait de tous ces workflows dont on va un petit peu discuter aujourd'hui. Donc vous n'avez plus vraiment ce système où vous allez vouloir créer un ticket et attendre que ça se passe. Là, avec OpenStack, on va vous donner un moyen qui s'appelle une API en langage de programmation. On va vous donner un langage qui va vous permettre vous-même de créer vos ressources à la demande et de créer. Vous allez donc recevoir vos ressources ou pas, si vous avez le droit ou pas. Et donc c'est un petit peu ce modèle-là qui change. Donc on aura toujours des utilisateurs et toujours des développeurs. Donc on garde les mêmes métiers dans notre business. C'est juste la manière dont les personnes travaillent qui va un petit peu évoluer. Donc OpenStack. Est-ce que quelqu'un a déjà installé OpenStack ? Quelqu'un a déjà un petit peu regardé OpenStack dans la salle avant de venir aujourd'hui ? Pour tout le monde un petit peu. Donc je vous demanderai après qui c'est qui a déjà installé vraiment OpenStack sur des serveurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop OpenStack, ça c'est une slide un petit peu générale qui permet un petit peu de voir le background du projet. Donc c'est un projet, comme le disait John, il a 4 ans, c'est encore assez jeune. Moi ça fait 3 ans que je travaille dessus et je trouve encore que c'est un projet qui est très jeune, qui est entièrement open source. Il est sous licence Apache 2.0. C'est un projet qui est écrit en langage Python pour les développeurs dans la salle. Il a été donc lancé autrefois, il y a 4 ans, par la NASA et Rackspace. Il y avait des besoins communs pour fabriquer des grosses plateformes de calcul. Donc dès la base, dès le premier jour, il a pour vocation vraiment d'être scalable de manière très massive. Donc vraiment l'objectif d'un projet comme OpenStack, c'est pas vraiment d'installer une petite infrastructure pour jouer. C'est vraiment un projet sérieux qui a pour objectif de concurrencer des produits comme Amazon, etc. Donc c'est un projet qui est open source, qui est donc forcément géré par une fondation. Donc tout simplement c'est la fondation OpenStack. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut savoir qu'il y a 3 comités dans la fondation OpenStack. Ces comités-là ont différents objectifs, mais il faut retenir qu'en fait les principaux objectifs sont de garantir la stabilité, de garantir que ce projet restera open source, que les gens qui sont impliqués dans le projet, ils veulent du bien et non pas juste influencer leur business ou influencer leur manière de vendre des produits dans OpenStack, mais surtout d'y contribuer, de l'améliorer. Donc ça c'est assez important. Il y a également un comité pour les utilisateurs. Donc le comité pour les utilisateurs va défendre les gens comme nous qui vont utiliser OpenStack. Donc c'est-à-dire comment les utilisateurs peuvent lire la documentation, découvrir comment ça fonctionne, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites de ce côté-là. Donc quand j'ai commencé à travailler sur le projet, déjà il y avait beaucoup d'entreprises qui influençaient sur le projet. Aujourd'hui, si vous regardez, toutes les grosses compagnies impliquées dans l'IT sont vraiment impliquées. On parlait de VMware tout à l'heure. Il faudrait mentionner aussi HP, IBM, bien sûr Red Hat. Donc vraiment des grosses compagnies qui sont impliquées dans l'informatique depuis beaucoup d'années, changent leur modèle actuel, font évoluer leurs produits, font évoluer leurs équipes de développeurs et leurs équipes même des gens qui vendent des produits, les équipes de marketing. Donc vraiment, toutes ces compagnies ont fait le choix de s'orienter vers OpenStack parce que c'est un projet qui, encore une fois, change le modèle de gérer un data center pour être beaucoup plus efficace. Donc c'est un projet qui grandit encore très vite de par sa, on va dire, jeunesse. C'est un projet qui fait des releases tous les six mois. Ça veut dire que tous les six mois, la communauté va spécifier un tag sur OpenStack et va dire ça, c'est une version stable, elle est certifiée. Donc tous les six mois, vous avez une nouvelle version. Vous n'êtes pas obligés de mettre un jour. Par contre, les gens qui installent OpenStack, on l'a vu tout à l'heure avec eWeb, essaient de le faire assez régulièrement pour proposer les bonnes fonctionnalités aux clients, justement. Donc l'avantage d'OpenStack, c'est que ces derniers temps, il a acquis un petit peu plus de maturité qu'auparavant ou maintenant, vous pouvez mettre à jour OpenStack de manière un petit peu plus certaine. Vous n'êtes plus obligés de prier avant ou de préparer du café. Non, quand vous mettez à jour OpenStack aujourd'hui, c'est un petit peu plus sûr qu'il y a deux ans, on va dire. Donc qui contribue sur OpenStack ? Donc quand je dis qui contribue aujourd'hui, c'est qui programme le code d'OpenStack ? Donc ça, c'est des statistiques qui proviennent du site d'OpenStack. C'est juste des chiffres. Le but, c'est pas de faire de publicité ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste de vous montrer un petit peu les entreprises qui sont investies dans ce projet-là. Donc on retrouve vraiment des entreprises qui sont concurrentes entre elles, mais qui quand même contribuent sur le même projet, qui ont des équipes de développeurs qui travaillent ensemble sur des tâches communes. Ça, c'est assez formidable quand même. On se retrouve en 2014 avec des développeurs d'entreprises concurrentes qui travaillent sur le même code. Là, c'est quand même un modèle qu'on n'avait pas vu sur ce marché-là auparavant. Donc à peu près 1500 développeurs travaillent tous les jours sur ce projet. Et la statistique de la dernière version, donc la version Juno, c'est la version stable qui est sortie en septembre. Donc elle a à peu près 20 000 commits, ça veut dire 20 000 patchs, 20 000 bugs fixes ou alors nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées. Donc ça, c'est une petite capture d'écran qui ne rend pas très bien d'ailleurs, je suis désolé. C'est une petite capture d'écran du dashboard d'OpenStack sur laquelle vous allez pouvoir contrôler toutes vos ressources. Donc typiquement, c'est ce dont parlait Boris avant d'eWeb. Le client aura accès à des ressources et en quelques secondes, il pourra provisionner des serveurs. Donc ce qu'on pouvait faire avant en six mois parce qu'il fallait demander les ressources, etc. Grâce à OpenStack, en fait, vous allez vraiment pouvoir provisionner tout type de ressources. Donc là, on peut voir dans cette fenêtre que c'est des volumes, que ça va être du stockage. Mais à gauche, on peut voir qu'on peut provisionner vraiment un peu de tout, même des bases de données aujourd'hui. Vous pouvez demander des bases de données à la demande. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, j'avais fait une slide qui présente un petit peu les use cases. C'est toujours intéressant de savoir qui utilise OpenStack. Pour moi, il y a vraiment quatre grandes familles de use cases. Donc il y a les vendeurs d'applications qui ont besoin d'une plateforme d'infrastructure pour héberger l'application. Donc typiquement, on a des use cases où des grosses plateformes ERP vont vouloir utiliser de l'object storage via l'API de Swift. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de pub. Mais des applications très connues, par exemple, pour gérer les congés, etc., dans les entreprises, utilisent cette plateforme OpenStack. Ils utilisent surtout Swift pour la partie stockage. On se retrouve avec des services providers. Donc ça, c'est plutôt les fournisseurs télécom. Pareil, je ne donne pas de nom, mais vous l'avez sur votre téléphone, ils utilisent OpenStack. Donc quand vous envoyez un SMS, quand vous appelez quelqu'un, vous ne le savez pas, mais derrière, ils utilisent OpenStack pour faire transiter l'information beaucoup plus rapidement à travers plusieurs pays, etc. Parce que justement, Boris en parlait tout à l'heure, grâce au SDN, donc la virtualisation du réseau, vous allez pouvoir faire communiquer des réseaux assez facilement. Aujourd'hui, on se retrouve avec le use case des private cloud, qui est le plus gros des use cases. Les entreprises veulent toutes aujourd'hui un private cloud sur OpenStack. Elles veulent enlever leur barre méta de cloud et elles veulent des API OpenStack pour que leurs équipes travaillent de manière plus agile et de manière plus autonome, sans forcément avoir besoin de créer des tickets quand on a besoin de ressources, etc. Et enfin, on a des cas où, c'est ce qu'on voit dans OpenStack, c'est des développeurs de technologies qui vont créer des drivers OpenStack, comme on se retrouve avec la VMware qui va développer des plugins pour OpenStack, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce qu'on se retrouve avec beaucoup de vendeurs de toutes entreprises qui vont créer leurs drivers pour OpenStack. Donc ça, ça apporte des nouveaux contributeurs et c'est vraiment intéressant. Alors, comment ça fonctionne OpenStack ? Donc là, il me reste 30 minutes. Donc je vous montre ce schéma et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai pas de temps pour vous expliquer comment ça, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez, je peux, mais ça va prendre un peu de temps. Par contre, ce que je peux vous dire sur cette slide, c'est que c'est vraiment compliqué comment ça fonctionne OpenStack. Si un jour, vous mettez le nez dedans et que vous lisez la documentation, que vous commencez à installer les briques et tout, vous allez voir au bout de 2-3 semaines, parce que vous allez mettre 2-3 semaines à installer toutes les briques, vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment compliqué. C'est pas forcément mal fait, c'est juste qu'il y a énormément de pièces à faire marcher ensemble pour avoir quelque chose. Donc ce schéma-là, c'est un vrai schéma qui existe sur Internet. Vous tapez dans Google OpenStack architecture, voilà, ce schéma-là, il est très connu, mais j'ai pensé que c'était drôle de le mettre là, parce que justement, quand moi j'explique à quelqu'un comment ça marche OpenStack, je dis, bah c'est facile, regarde ce schéma, il y a tout quoi. En général, la personne, elle me regarde un petit peu avec cette tête, elle me dit, ah ouais, d'accord, bon, je vais faire autre chose en attendant, on va voir. Donc voilà, en fait, là où je voulais en venir dans cette présentation, c'est vouloir OpenStack dans son infrastructure, c'est une chose, et vouloir l'installer et le maintenir en production quelques années pour son équipe, c'en est une autre. Donc, ça fait trois ans que je travaille sur OpenStack, mon expérience, elle me dit qu'aujourd'hui, si vous voulez installer OpenStack, il vous faut un produit, il vous faut une solution, faite par des professionnels, je donne pas de nom, je vends rien aujourd'hui. Je vous dis juste qu'il faut vraiment une solution qui va vous assurer certaines fonctionnalités de base aujourd'hui. Je ne parlerai pas de produit Red Hat d'ailleurs aujourd'hui, ni d'Innovance. Non mais je ne parlerai pas de produit Red Hat, je parle uniquement de concepts que nous utilisons chez Innovance. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin ? Quelle est la liste, un petit peu, qu'il vous faut établir avant d'installer OpenStack ? Donc, déjà, il vous faut une architecture de référence. Ça va être l'architecture OpenStack que vous allez déployer dans votre data center. Il va vous falloir aussi du support derrière pour maintenir, pour garantir la stabilité de votre plateforme, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la stabilité, la maturité du code, c'est quelque chose qui est assez important dans OpenStack. Et certaines distributions et certains produits backportent eux-mêmes, en fait, des bugs qui ont été fixés il n'y a pas longtemps. Ils le backportent dans des versions un petit peu plus stables. Donc, ça, c'est un petit peu le même modèle que Linux. Vous avez des distributions qui sont vraiment on the edge, vraiment à la pointe avec les dernières fonctionnalités. Et vous avez des distributions un petit peu moins à la pointe, mais avec une situation un petit peu plus stable, moins de bugs, etc. Donc, ça, ça dépend encore une fois de ce que vous avez envie de mettre dans votre plateforme. Il va vous falloir également un cycle de vie de votre plateforme, c'est-à-dire comment vous allez la mettre à jour, parce que vous n'allez pas toujours rester sur la même version. Bien sûr, il vous faudra certifier le matériel et les systèmes que vous allez installer. Vous n'allez pas installer OpenStack sur FreeBSD. Si vous y arrivez, vous m'appelez et je vous paye une bière. Il vous faut choisir un operating system. Donc, aujourd'hui, e-web utilise Ubuntu, mais il y a aussi des gens qui utilisent Debian, Red Hat, Fedora. Donc, il y a vraiment beaucoup de systèmes qui le supportent aujourd'hui. Et enfin, il faudra choisir des solutions que vous allez mettre en place pour l'hyperviseur, pour le réseau, pour le stockage, etc. Donc, il ne faut vraiment pas se lancer comme ça. Il y a vraiment, je pense, cette liste, c'est le minimum à établir avant de se lancer dans un projet sur OpenStack. Donc, ça, c'est l'architecture de référence que nous avons chez Innovance. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère. On a, en fait, c'est une architecture qui est plutôt classique et que vous retrouvez dans la documentation officielle, d'ailleurs. On a des nœuds de load balancer qui vont, en fait, assurer la scalabilité des services API et d'OpenStack. Donc, il va assurer la scalabilité et la achat. Donc, on a installé l'achat proxy qui peut l'AFD. Donc, quand le client va faire une demande pour démarrer une VM, il va s'adresser à une API. Et cette API-là, en fait, c'est un service. Et grâce à l'achat proxy, ce service-là va être hautement disponible. On a des nœuds qu'on appelle les cloud management. Donc, c'est des nœuds, certains les appellent les contrôleurs, tout simplement. Donc, sur ces nœuds-là, on va faire tourner les services de base de données, les services comme RabbitMQ, les services comme les schedulers dans OpenStack, certains services réseau. Enfin, on a deux types de serveurs. Encore, on a les hyperviseurs, donc avec KVM ou l'hyperviseur que vous souhaitez installer. Et on a un réseau dédié pour le stockage, donc avec des serveurs de stockage. Dans l'architecture de référence que nous avons chez nous, nous utilisons CEF pour avoir vraiment une solution vraiment très scalable. Et donc, dans le storage network, on a l'habitude de stocker les volumes, les VM ainsi que les images de glance. Donc, cette architecture-là, elle est flexible, vous n'êtes pas obligés de respecter exactement tous les composants. C'est juste un exemple que vous pouvez garder en tête. Donc, je vais vous parler un petit peu d'une solution qu'on a développée qui est un outil open source qui s'appelle e-deploy. Donc ça, c'est un outil qui va s'occuper en fait de faire le déploiement de bar métal. C'est-à-dire, il ne va pas déployer les machines virtuelles pour les clients, il va juste s'occuper de déployer les serveurs sur lesquels nous allons installer OpenStack plus tard. Donc, on a développé cet outil sur la base de quelques concepts de base que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est les déploiements basés sur des images. C'est-à-dire que nous, nous ne déployons pas de système sur lequel nous allons installer deux packages plus tard. Tous les déploiements que nous faisons sont des déploiements d'images en fait. Et ces images-là, nous les préparons avant le déploiement. Nous les archivons quelque part, elles sont versionnées. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'en fait, on est capable après de redéployer exactement ISO, l'infrastructure d'un client ou l'infrastructure d'un projet, etc. avec les mêmes images. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que c'est beaucoup plus rapide de déployer une image que d'installer un système plus d'installer des applications. Là, une image, on utilise, donc on va voir un petit peu les détails techniques, mais l'image, elle va se déployer en quelques secondes et quand elle va se mettre à jour, ça va, pareil, mettre quelques secondes. Alors qu'installer un système plus mettre à jour les applications, ça va mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures, suivant le réseau que vous avez. Donc, dans notre solution, les images, elles sont construites par Jenkins. Donc Jenkins, c'est juste un outil qui va automatiser énormément de choses. Donc, toutes nos images sont installées, sont créées. On a deux types d'images. On a l'image pour l'install server et on a l'image pour les nœuds OpenStack. Donc l'install server, c'est un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, c'est le nœud. C'est la première machine que vous installez et qui va s'occuper de bootstraper toute l'infrastructure. Donc l'install server, elle va contenir Puppet, donc le Puppet Master, elle va contenir E-Deploy, Jenkins, tous les scripts pour gérer le déploiement, etc. Et après, on a des images OpenStackFull, qu'on a appelées, qui contiennent tous les packages pour OpenStack, pour Cef, toutes les dépendances de l'architecture de référence, donc HAProxy, MySQL, etc. Donc on a vraiment ce modèle de déploiement où on construit en amont les images et quand on effectue un déploiement, on réutilise ces images qui sont versionnées, en fait. Donc on a l'habitude de faire des versions toutes les deux semaines. Donc j'y reviendrai un petit peu, mais c'est nos méthodes de travail où on travaille en sprint de deux semaines. Donc quand on développe sur le produit, on effectue des fonctionnalités toutes les deux semaines, on effectue des modifications sur les images. Donc toutes les deux semaines, on fait un tag sur ces images. Ça veut dire qu'on est capable de détecter des problèmes, des bugs assez rapidement, donc du coup de les corriger assez rapidement. Donc c'est assez intéressant de travailler sur ces releases de deux semaines. Ça ne veut pas dire qu'on met à jour OpenStack toutes les deux semaines, ça veut dire que nos images sont reconstruites toutes les deux semaines automatiquement et que les mises à jour sont effectuées toutes les deux semaines. Ça c'est une architecture très technique sur e-deploy. Je ne vous force pas à prendre le schéma par cœur pour ce soir. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on utilise en fait des protocoles standards. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Boris de e-Web nous a dit aussi qu'ils utilisaient PXE. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens qui déploient OpenStack, ils reviennent un petit peu au standard, au protocole standard. On ne réinvente pas la roue. Donc l'outil qu'on a développé qui s'appelle e-deploy, je vous le disais, il utilise PXE et pour le déploiement, il utilise R-Sync, sachant qu'on peut aussi faire du HTTP. Ça veut dire que quand vous allez installer une machine, elle va booter et elle va récupérer un kernel de base sur laquelle elle va pouvoir télécharger sur le serveur une image via R-Sync. Et toute la partie configuration du hardware, donc la gestion du RAID, la gestion du réseau, etc., va se faire via cet outil. Donc ce qu'il faut retenir de cet outil-là, c'est que nous, il a résolu une grosse problématique pour nous. C'est quand on avait des clients qui nous demandaient des plateformes avec plusieurs centaines de serveurs, e-deploy a permis d'automatiser toute la gestion de la configuration du matériel pour préparer justement l'arrivée de l'installation d'OpenStack qui arrive plus tard dans le process. Donc toute la gestion du hardware, que ce soit les disques, le réseau, l'IPMI, etc., tout est géré par e-deploy. Il n'y a rien qui n'y est fait manuellement. Dans e-deploy, il y a une partie qui s'appelle la validation hardware. Donc pour ceux qui ont de l'expérience en datacenter, moi personnellement, je n'en ai pas énormément, mais d'après ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que quand on achète 100 serveurs, vous pouvez être sûr qu'il y en a 30 qui auront des soucis techniques dans les 15 prochains jours, que ce soit de la RAM, du disque, du CPU, le réseau, etc. Donc plutôt que d'attendre 15 jours et que la plateforme soit déjà installée et livrée au client, on a un outil qui va permettre de détecter immédiatement les problèmes matériels. Donc c'est un outil qu'on va déployer dès le déploiement initial, tout de suite dès qu'on va installer les machines, et on va l'exécuter pendant 48 heures en général, où on appelle ça des tests de burn, où on va faire marcher tous les composants de la machine. Il y a une batterie d'environ 1000 tests où on va tester tout et n'importe quoi, et ça va nous sortir des résultats, des statistiques de performance qu'on va pouvoir comparer, et on va pouvoir valider ou non le matériel. Donc ça, c'est un outil qui est parfaitement intégré dans e-deploy, et qu'on est capable de lancer assez rapidement avant d'installer OpenStack. Donc ça, ça nous permet vraiment de valider que quand on va installer nos nœuds de compute qui vont avoir beaucoup de VM, ça va nous permettre de valider que si plus tard on a un bug dans les VM, que tout d'un coup le réseau est lent, etc., on pourra déjà être quasiment sûr que ça ne devient pas du hardware que nous avons testé au préalablement. Il y a un concept très important que j'aimerais partager ici, c'est le déploiement étape par étape, alors il y a des gens qui... Qui c'est qui est familier avec Puppet dans la salle ? Un petit peu, ok. Donc il y a des gens qui utilisent Puppet et qui lancent Puppet sur les machines, et qui le lancent plusieurs fois et qui attendent que ça fonctionne, etc. Donc nous, on a repris l'approche différemment, et on a pensé qu'on pouvait faire un déploiement un petit peu en mode TDD pour ceux qui sont développeurs, c'est Test Driven Development, c'est-à-dire qu'on va définir notre déploiement en plusieurs étapes, et on va déployer la première étape, on va tester qu'elle fonctionne, si elle fonctionne, on va aller vers la suivante, etc. Donc j'ai un schéma qui explique bien après. Alors pour effectuer ce déploiement, on utilise Puppet, ça vous l'avez compris, je crois comme la plupart des déploiements aujourd'hui utilisent Puppet. Pour déployer OpenStack, il vous faudra environ, avec les dépendances, je dis bien les dépendances autour d'OpenStack, il vous faudra environ 50 modules Puppet si vous voulez avoir une plateforme assez bien configurée, etc. Avec de l'achat, etc. Donc l'idée, c'est d'être assez flexible pour remplir différents cas d'usage, sans achat, avec achat, tel service sur tel node, etc. Avoir des tests unitaires, c'est important sur les modules Puppet. Notre module Puppet, que nous avons développé, est entièrement testé. Et donc nous, nous avons fait le choix de faire un déploiement en cinq étapes. Chaque étape, je vous disais, elle est validée par un outil qu'on appelle ServerSpec. ServerSpec, c'est juste un outil qui permet de valider qu'un service fonctionne, qu'un fichier soit présent, etc. Donc en fait, on appelle ça des tests d'intégration, où chaque étape, elle va être testée juste pour voir si Puppet a fait correctement son travail. Et si c'est le cas, on va aller à l'étape d'après. Donc j'ai un schéma qui l'explique, où en fait, nous avons un outil qui va générer la configuration Puppet. il va la générer pour la step 1, donc l'étape numéro 1. Il va lancer Puppet sur les serveurs. Il va exécuter les tests d'intégration dont je vous parlais. Si les tests fonctionnent correctement, il ira à l'étape numéro 2. Si ce n'est pas le cas, il va relancer Puppet une deuxième fois. Donc on a une limite de 5 quand même, parce qu'on considère qu'après 5 fois, il y a un problème. Et donc tout ça pour vous dire qu'on construit la configuration Puppet de manière dynamique pour arriver à la dernière étape qui est configurer les derniers services et normalement avoir OpenStack qui fonctionne. Alors le déploiement par étape, ce n'est pas vraiment pour valider qu'OpenStack fonctionne bien, c'est plutôt pour valider que votre déploiement se déroule correctement. Pour valider qu'OpenStack fonctionne correctement, on a un outil qui s'appelle Sanity, qui est tout simplement un descriptif qui est basé sur Tempest. Donc Tempest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui fait partie d'OpenStack et qui va permettre de valider tous les services d'OpenStack qui fonctionnent correctement. Donc les API, la ligne de commande, différents scénarios de déploiement, etc. Donc ça, c'est assez intéressant d'utiliser Tempest parce qu'aujourd'hui, il contient énormément de tests, énormément de scénarios qui sont maintenus et utilisés par toute la communauté. Donc nous, on les réutilise. Et on a développé un outil qui est d'ailleurs dans Tempest qui s'appelle Javelin et qui va permettre de tester si les ressources ont survécu après une upgrade. Donc vous imaginez, vous upgradez OpenStack vers la dernière version et vous perdez toutes vos VM. Là, c'est un gros problème, je pense. Grâce à Javelin, en fait, quand vous allez effectuer vos tests dans vos serveurs, il va être capable de créer des ressources et de tester que toutes ces ressources soient bien présentes après votre mise à jour. Donc ça, on l'utilise pas mal. Donc comment se fait un déploiement avec nos outils ? On utilise uniquement Jenkins. On n'a pas développé d'interface graphique comme certains produits l'ont. On a vraiment investi dans l'automatisation un peu à la mode DevOps où chaque bout du produit a en fait des lignes de code. Donc on a aujourd'hui cinq jobs dans Jenkins. Le premier, c'est la validation du hardware. Ensuite, on a le bootstrap des serveurs qui vont installer OpenStack. On a la configuration par Puppet. Ensuite, on a la partie sanity que je vous parlais pour valider qu'OpenStack fonctionne. Et on a un job d'upgrade qui va effectuer les upgrades toutes les quinze jours de manière automatique. Donc ça, bien sûr, c'est pas un job qui est automatique. On va bien sûr l'exécuter manuellement si on veut upgrader ou pas. Alors, comment s'effectue une upgrade ? Alors, qui c'est qui a déjà installé OpenStack dans la salle ? D'accord. Et qui c'est qui l'a déjà mis à jour en production, pas sur son ordinateur ? D'accord. Toi ? Ok. Donc l'upgrade, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de services et si vous souhaitez maintenir le service pour vos clients, vos utilisateurs, upgrader OpenStack, c'est vraiment assez compliqué et ça peut être aussi très long. Donc, pour la partie durée, encore une fois, on utilise e-deploy qui est... Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour déployer OpenStack, mais réfléchissez bien au concept de image-based deployment. C'est-à-dire que là, vous se déployez une image, quand vous allez la mettre à jour, la mise à jour, il ne va pas en fait télécharger les nouveaux packages. Il va juste utiliser R-Sync pour synchroniser la nouvelle image par rapport à l'ancienne. Donc, ça va prendre quelques secondes. Après, pour gérer les services, donc comment on redémarre les services, comment on met à jour la base de données, etc. Dans notre produit, on a utilisé Ansible et Puppet pour la partie configuration. Donc, j'ai un scénario... Là, j'ai un scénario d'upgrade où on va upgrader de l'OpenStack Icehouse vers Juno. Donc, c'est vraiment deux versions majeures plus encore du kernel. Donc, on va en fait, pendant chaque release qu'on va faire du produit, on va étudier les différences qu'il y a entre les images. Et là, par exemple, dans cette release, on va s'apercevoir qu'on a une nouvelle version d'OpenStack. Donc, on va tout de suite écrire des recettes d'upgrade. Donc, on utilise Ansible. pour ceux qui ne connaissent pas Ansible, c'est un langage descriptif qui permet un petit peu d'effectuer des tâches qu'on ferait manuellement. Par exemple, redémarrer un service, configurer un serveur, etc. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais nous, on l'utilise pour la partie orchestration. Donc, quand vous allez upgrader OpenStack, vous allez d'abord vouloir mettre à jour tel ou tel service, mettre à jour la base de données, etc. Donc, ça, c'est vraiment important de définir tout ça dans vos playbooks. Donc, quand vous allez exécuter une mise à jour, en fait, Ansible, il va exécuter les playbooks de manière orchestrée par rapport à ce que vous avez défini. Donc, nous, par exemple, on upgrade d'abord les contrôleurs. Donc, on arrête les services. On s'assure que le service est toujours disponible parce qu'en fait, il est en achat. Ça veut dire qu'il tourne sur un autre service. Ensuite, on va demander à iDeploy de mettre à jour le serveur. Donc, via l'image, il va faire un airsync avec la nouvelle image. Ensuite, on va redémarrer le service. On va vérifier que le nouveau service fonctionne, etc. Donc, on va faire ça en fait pour tous les nœuds dans un ordre bien spécifique. L'étape d'après, ce sera Puppet qui va être lancé sur les nœuds et qui va s'assurer que la nouvelle configuration est correctement appliquée. Et pour finir, on a toujours ce job de Sanity qui va lancer Tempest, qui va lancer Javelin pour vérifier que l'OpenStack qu'on vient de mettre à jour fonctionne bien. Combien de déploiements j'ai vus où les gens ne testaient pas OpenStack après un déploiement ou après une upgrade ? Donc, ils se retrouvent avec des bugs qu'ils découvrent 3-4 jours après, alors qu'avec un job comme Tempest, on peut le voir tout de suite. Il n'y a pas de surprise, on attend 5 minutes et on voit tout de suite qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ce projet. Et bien sûr, tout ce qu'on a fait, c'est open source. Donc, euh... Oui ? Alors, Tempest... Donc, Tempest, en fait, c'est juste un service, tu vois, qui va exécuter des tests d'API. Donc, tu lui donnes les endpoints de ta plateforme OpenStack et elle va tout simplement tester toutes les fonctionnalités. Et elle va même démarrer des VM. Elle va en démarrer autant que tu veux. Il y a des scénarios, ils démarrent sans VM. Tu peux vraiment choisir le scénario. Voilà. Ça dépend vraiment de ton cas d'usage. Mais est-ce que ça teste sur l'environnement de production ou ça teste de savoir que vous avez à l'interne ? Ça teste sur l'environnement de production. Oui. Et après, quand Tempest a tout validé, il va supprimer toutes les ressources. Voilà. Là. Donc, si ça vous intéresse de un petit peu voir comment ça fonctionne, on a... Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de magie derrière. On utilise les projets core qui sont dans OpenStack. On utilise les modules Puppet qui sont supportés par Puppet Labs et qui sont dans Stackforge. Donc, Stackforge, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un répertoire GitHub qui contient tous les projets OpenStack qui ne sont pas, on va dire, supportés par ce qu'on appelle les core projects mais qui sont quand même supportés par la communauté OpenStack. Donc, vous allez retrouver beaucoup de choses qui touchent à OpenStack mais qui ne sont pas dans OpenStack comme par exemple les modules Puppet. Le code source du deploy, les scripts pour construire vos images, etc. Tout ça, c'est sur GitHub. Le module Puppet pour installer OpenStack, il est sur Stackforge et la doc officielle de tout ce que je vous ai expliqué là pour l'installer, etc. C'est sur cette URL. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.